Donc voilà, ce soir on va vous parler de chatbot, Google Assistant, etc. Les bots de manière générale. Qui connaît déjà le concept de chatbot ou de bot ? Ok. Qu'est-ce que vous faites là ? Je rigole. Non, ce soir on va se concentrer sur la plateforme de Google. Comment faire des chatbots pour le Google Assistant ? Google Assistant c'est ce qui alimente les Google Home, les télés, les voitures plus tard, les montres, etc. Donc on va voir les outils nécessaires pour ça, on va voir les best practices qu'il faut éviter, comment faire, et ainsi de suite. Mais avant de commencer, je vais vous lancer cette petite vidéo que vous connaissez peut-être. Moi ça me plaît beaucoup en fait. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Oh mon Dieu ! Il va dire deux minutes. Il dit oui ! Il dit oui ! Oh mon Dieu ! Il dit oui ! Il dit oui ! Il dit oui ! Il dit oui ! Je suis content qu'il vous rencontre. Hola Gou-gou ! Il dit oui ! Ok Gou-gou-gou ! Ok Gou-gou ! Ok Gou-gou ! Qu'est-ce qu'elle ? Je vais dire ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que vous voulez savoir ? Quel est le weather ? Demomour. Demomour. En Flagler Beach tomorrow There will be showers with a high of 65 Oh my gosh Ask Google to play an Italian song Cuckoo Hi cuckoo Hey or ok Tomorrow in London it will be sunny With a high of 41 The temperature in London Mom I ask her to play your favorite song Play your favorite song Cuckoo Cuckoo Yeah you're Cuckoo alright Cuckoo Play a song for me Piemontesina Bella Adios de Johnny Passati Chante bien Adios So ok you don't have to tap it first But to wake it up you have to either say hey Google Or ok Google Ok Google Ok Google Ok Google Bon je vais arrêter Mais vous avez compris le concept En fait cette vidéo est super intéressante Donc ça démontre pas mal de choses Le choc de génération Ce que vous voulez Mais aussi En fait ça représente nous en fait Je veux dire ça nous est tous arrivé Quand on discute avec Siri Avec Alexa Ou Google On sait pas comment faire en fait Donc on essaie de deviner comment ça marche etc Bref Donc c'est tout un nouveau monde en fait De développement qui commence Et donc j'espère qu'à travers ce talk là Qu'on va essayer de faire des applications vocales Bien Qui permet du coup d'éviter ce genre de situation Même si ça n'arrivera jamais en tout cas Voilà Donc Commençons Donc dans ce talk en fait on va avoir plusieurs outils L'outil principal qui va nous permettre de Designer des conversations Ça s'appelle Dialogflow Donc c'est un produit qui appartient à Google On va voir des démos tout à l'heure Et on va le voir en détail en tout cas Derrière on voit aussi On aura besoin du coup d'une infrastructure Pour déployer notre code métier Donc bien sûr vous pouvez le déployer chez vous Je veux dire on promise Mais pour vous éviter Tout le tracas Je dois installer telle version de dépendance Provisionner une machine Et ainsi de suite Payer mes factures Etc Donc on va exploiter ce nouveau concept de serverless Dont du coup Guillaume a parlé la dernière fois Et Bon voilà C'est au choix Effectivement ce soir je vais vous parler de la plateforme Google Google Cloud Platform Pour être honnête Les autres font pareil aussi Voilà Maintenant c'est juste une question de prix Il se trouve qu'en ce moment Ils font partie de Enfin ils ont des prix intéressants Mais voilà Vous avez le choix sur la partie de déploiement La partie hébergement de votre code métier Qui va alimenter votre chatbot On en reviendra tout à l'heure Avant de commencer donc Moi je m'appelle Wassim Chegam Je bosse chez Sphere A Paris Donc je suis développeur advocate là-bas Sur Twitter et GitHub C'est Maniki Neko Donc le chat de l'empereur en japonais Grosso modo ce que je fais chez Sphere Donc j'ai deux casquettes Donc une casquette consultant classique Voilà où on accompagne les clients Sur les différentes problématiques De mise en développement de leur appli L'expertise du conseil Les formations et ainsi de suite Et le reste du temps J'ai la casquette advocate Du coup je viens partager Partager, discuter sur la technique Avec des développeurs Que ça soit ici en France Ou à l'étranger Sur à la base Depuis deux ans Je parlais pas mal d'angular Il y a des développeurs angulars dans la salle Ouais Ok Et depuis 6 mois en fait Je me suis focus sur la partie assistant Que je commence à creuser de plus en plus Et puis essayer de partager en fait Tout ce que j'apprends En parallèle à ça Je suis parti d'un programme Donc Google Developer Expert Donc c'est un programme Lancé par Google en 2012 Et en gros le rôle d'un G2 Google Developer Expert C'est de faire en fait le pont entre la communauté Donc nous les développeurs Et les équipes produits chez Google Les équipes qui bossent sur Android Qui bossent sur Cloud Sur Assistant Sur Angular et ainsi de suite Le but étant du coup de Vous remonter les infos Par exemple à la future version d'Angular Il y aura ça Bientôt dans Assistant il y aura ça Et ainsi de suite Et aussi remonter les infos de votre côté Votre expérience avec la plateforme Les bugs que vous rencontrez Les features et quoi Ce que vous voudriez avoir Et ainsi de suite Voilà Histoire de faire la liaison Donc n'hésitez pas tout à l'heure Si vous avez des questions Remonter tout ça Et à Emmanuel aussi Qui vient du coup de nous rejoindre Semaine dernière c'est ça ? Ok En web Voilà Donc je peux effectivement Parler aussi de plein d'autres choses Pas que l'assistant Donc si vous avez des questions Même sur l'open source Sur comment contribuer Il n'y a pas de soucis Et puis on pourra en discuter Dans la vraie vie Donc il n'y a pas de chatbot derrière Ça va être moi Malheureusement pour vous Voilà Donc avant de commencer Avant de parler de Comment on fait les chatbots en 2018 On va essayer de remonter un peu A l'époque Vous connaissez tous IRC ? Qui a déjà utilisé IRC dans la salle ? Ok Bah à l'époque en fait On faisait déjà des bots Donc c'était des bots un peu débiles Entre guillemets C'est à dire qu'ils comprenaient Certains mots Certaines phrases Certaines commandes aussi Slash kick Voilà Donc on ne pouvait pas faire vraiment des bots Qui étaient capables de comprendre En fait ce qu'on voulait vraiment dire La sémantique et l'intention derrière Ne demande Mais bon ça faisait l'affaire Et on était content Maintenant On a ce genre d'outil Donc Dialogflow C'est un outil parmi d'autres Qui permet de faire De Comment dire De créer en fait Des applications vocales Donc VUI C'est Voix Issues User Interface C'est un mot à la mode en ce moment Donc ça veut dire en fait des chatbots Voilà C'est des applications Il n'y a pas d'interface graphique Mais plutôt une interface vocale On en reparlera tout à l'heure Du Dialogflow Mais voilà C'est l'outil Qu'on va utiliser Il est assez intéressant On verra tout à l'heure pourquoi Notamment pour la partie training Mais on rentre en détail Par la suite C'est l'avancée en fait Derrière cette Comment dire Le fait que maintenant On commence de plus en plus En fait à parler de chatbots Qu'on commence à A vouloir en faire C'est en fait grâce A toutes les avancées En termes de machine learning Derrière Qu'on a vu récemment Par exemple ici On a donc un exemple D'une API de Google Qui s'appelle NLP Dans laquelle on lui donne une phrase Ou un paragraphe Et elle est capable en fait D'extraire pas mal d'informations La sémantique derrière Les verbes Et ainsi de suite Donc d'ailleurs C'est une API que vous pouvez utiliser En dehors du chatbot Si vous avez des projets Qui Donc vous voulez du coup Par exemple analyser Les textes Analyser le sentiment derrière Est-ce que par exemple La personne qui écrit un message Sur le support après-vente Est-ce qu'elle est contente Est-ce qu'elle est énervée ou pas Donc ça c'est On est capable aussi D'extraire cette information là Et donc ça par exemple C'est ce qu'utilise Dialogflow derrière C'est caché pour nos développeurs Mais derrière en fait Quand on va écrire des phrases L'outil est capable De savoir En fait cette phrase Voici l'intention qu'il y a derrière Voici le verbe Voici les entités Les entités du coup C'est des mots clés On va dire des variables Et il va être capable du coup De nous les retourner Et puis vous derrière On pourra travailler avec Donc ça c'est la partie Donc traitement du langage Traitement du langage naturel NLP par exemple Il y a aussi Donc quand on discute Avec un Google Home Donc c'est une interface vocale Ou sur notre téléphone Ou sur notre télé Il y a tout un tas de choses En fait qui se passent derrière Pour traduire la voix en texte Voilà Donc maintenant On sait faire ça mieux Qu'avant Vous vous rappelez Dragon Naturel Speaking C'était un truc comme ça A l'époque sous Windows Où il fallait faire de la dictée Où il fallait passer une semaine A entraîner Et ça ne marchait pas Bah maintenant Ça se fait en 5 minutes Même moi en fait Avec Avec le téléphone Donc pour ce soir Vu qu'on va Parler principalement De Google De Google Assistant Donc il y a un petit vocabulaire En fait à connaître Donc quand je vais parler De Google Assistant Donc Google Assistant En fait c'est la plateforme Qui alimente Tous les médias Le Google Home Votre télé Votre frigo plus tard Votre téléphone Votre voiture Donc à chaque fois Qu'on va développer Une application Ce sera pour Google Assistant Peu importe le moyen En fait Pour interagir avec Google Home C'est le boîtier Google Home Mini C'est le mini D'ailleurs par rapport A la vidéo de tout à l'heure En fait La dame Elle tapotait Sur le Google Home Mini Parce qu'en fait Il n'y a pas de C'est pas tactile Pas comme celui-là Celui-là Il y a un bout Enfin Il y a une surface tactile Donc on peut l'arrêter Voilà Donc si vous avez Un Google Home Mini Vous avez peut-être rendu compte Qu'en fait On ne peut pas l'arrêter S'il se met à parler Voilà Quand on parlera De agent Chatbot Action Ça veut dire la même chose C'est notre application C'est l'application Qu'on va développer Et qu'on va distribuer Par la suite Le Google Assistant SDK Donc ça c'est pour Ceux en fait Qui veulent intégrer L'assistant Dans leur hardware Par exemple Sur un Raspberry Pi Ou si vous montez Vous-même Votre machine à laver Vous pouvez intégrer Directement dedans L'assistant Donc il y a toute une doc Pour ça Et puis voilà Dialogue Flow C'est l'outil Qu'on va voir tout à l'heure Et le Actions Actions SDK C'est un SDK Du coup Développé par l'équipe Assistant Qui va nous permettre De Traiter en fait Les requêtes Avec Dialogue Flow Avec Google Assistant Plus simplement Avec une API Au niveau Si vous voulez plus de détails Sur le vocabulaire Petite promo Il y a Il y a un blog Sur Medium Voilà De 7 minutes Avec qui reprend Tout le vocabulaire Jusqu'à la partie Machine Learning NLP NLU Et ainsi de suite Je ne vais pas vous Prendre la tête avec ça Histoire de comprendre En fait Un peu mieux Les différents acteurs Quand on développe Même quand on interagit En fait Avec le boîtier Par exemple Qu'est-ce qui se passe derrière Donc en fait On va commencer par le bas Donc en bas Vous avez votre serveur Soit la plateforme Google Soit votre serveur chez vous Votre Raspberry Pi Pour ceux qui geek Entre deux en fait On va venir Mettre Dialogue Flow Slash n'importe quel outil A côté Qui est capable De faire la même chose Et puis pour Discuter avec Dialogue Flow En fait On a différents moyens Soit on peut l'attaquer Via le SDK Dialogue Flow Parce qu'en fait Dialogue Flow Fait des chatbots Pas uniquement pour Google Mais pour plein d'autres D'autres médias Pour Twitter Pour Slack Pour Tropo De Cisco Pour Twilio Il y a plusieurs interactions En fait C'est pour ça que Vraiment on préfère L'utiliser Ou sinon Vous pouvez du coup Faire un bot Pour Google Assistant Dans ce cas là Vous aurez besoin Du SDK Et du coup D'un appareil compatible Assistant Donc encore une fois Raspberry Pi Télé Montre Google Allo Et ainsi de suite C'est clair pour vous Du coup Les différents acteurs J'ai oublié de préciser En fait Si vous avez des questions N'hésitez pas A les poser directement Donc c'est interactif Je suis pas chatbot C'est marrant De le dire Voilà Donc commençons Maintenant en fait Donc pour Développer un chatbot Il y a quand même Une petite phase Un peu Entre guillemets Chiante Comme pour le développement Logiciel Ça s'appelle les specs On fait tous des specs J'espère Bah en chatbot C'est pareil Sauf que du coup C'est pas Ça va pas être Les mêmes personnes On va dire Je m'explique Quand on fait Des applis mobiles Ou natifs Android Ou iOS Ce que vous voulez Donc on a une interface graphique Puis derrière On a du code métier Donc l'interface Elle est designée Par un UX designer Ou par un UI designer Ou les deux En vocal On n'a pas une interface En fait Donc il nous faut Cette expertise là Donc c'est pour ça Que je vous recommande Tout de suite De prendre contact Avec un Voice designer Donc Ou comment il s'appelle Maintenant Ils sont appelés Des linguistes Des ingénieurs linguistes Tapés sur LinkedIn Ingénieurs linguistes Voilà Donc c'est des personnes En fait Qui ont eu Un cursus Comment dire J'allais dire littère Non c'est pas littère Mais en fait Ils ont étudié la langue Donc ils savent En fait Entre guillemets Comment on doit construire En fait Une phrase Et ainsi de suite Et donc Par expérience Effectivement Donc j'ai Vu les deux Les deux Les deux Les deux Les deux Une période Où on n'a pas De voice designer Et une période Où on a plus Travaillé avec Ces personnes là Voilà Ça avance vite En fait Quand les specs On se sont déjà faites Du coup Pour éviter d'avoir Ce genre de discussion Avec votre chatbot Appelez un voice designer Mais bon Il y a quand même Quelques notions En fait A connaître Même pour nous Développants Même si on a Voilà Faisant abstraction De la partie Vraiment purement Spec et purement Construction De langage Lorsqu'on va du coup Devoir par exemple Interagir avec Dialogflow Ou les outils Qui vont en fait Nous aider à construire Une conversation En fait Dans une conversation Il y a un certain Vocabulaire Par exemple Ici La phrase I am groot Ce qui est en jaune Je ne sais pas si vous voyez En jaune en fait Le rectangle En bordure jaune En fait On appelle ça Un intent Une intention en français Donc pareil Ça c'est une notion Que vous allez retrouver Partout Chez Amazon Alexa Chez Google Et les autres Et puis Dans une intention En fait On va avoir des entités Des entités Ça va être des variables Des mots clés Qui vont vouloir dire Tout et n'importe quoi Ce que vous voulez en fait Présenter par cette entité là Ça peut être une couleur Ça peut être une zone géographique Ça peut être un prénom Ça peut être une adresse Ça peut être Ce que vous voulez en fait A vous de voir A vous de choisir Un numéro de vol Par exemple Air France 128 Je n'en sais rien Puis bien sûr Vous pouvez aussi avoir Des intents sans entité Pourquoi pas Et autour de tout ça En fait On a quand même Cette notion de contexte Comme dans une vraie conversation Dans un vrai dialogue Quand on parle de quelque chose Enfin on parle toujours De la même chose Sauf si du coup On change de sujet Et puis on passe du coca à l'âne Pareil Donc ces trois en fait Ces trois éléments là On va les retrouver dans Dialogflow On va les retrouver dans l'autre outil Contexte, entité, intent Voilà Partie design Je vais essayer d'aller Non en fait Je vais prendre mon temps C'est important quand même Petite anecdote Sur l'équipe Google Assistant Donc ils ont fait un site Avec un site de documentation technique Et ainsi de suite Il y a aussi une section design Donc conception Et la dernière fois Ils nous ont dit Il y a au niveau stats Il y a 100% de personnes Des personnes Qui vont sur la partie technique Donc Documentation technique En fait des API Etc Et il y a 30% des personnes Qui vont dans la partie spec La partie Comment designer un chatbot Donc l'idée c'était effectivement D'équilibrer quand même Faire de 50-50 A la limite Mais bon Lorsque vous allez du coup Créer votre chatbot Il y aura toujours Toujours ces trois phases Vous faites votre design Vous développez Et puis après vous passez Par la phase de validation Pour publier votre chatbot A tout le monde Comme pour une appli mobile La partie design Donc Qu'est-ce qu'on doit en fait Qu'est-ce qu'on doit créer Première chose en fait Ce qu'il faut faire C'est imaginer C'est Trouver en fait Donner une personnalité A votre application A votre bot On appelle ça Une persona Le problème étant Quand on N'importe quoi Quand on discute Avec ce boîtier Donc il y a une voix Qui nous répond Nous derrière On va commencer à imaginer Un visage Quelqu'un Etc Bref On commence à imaginer Une personne Donc autant en fait Créer cette personne là Avec une Éventuellement un prénom Un âge Une fonction Enfin un job Peu importe Ça dépend bien sûr Si vous Ça dépend Si vous avez un business derrière Si vous êtes Je sais pas Si vous êtes mythique Ou carrefour Voilà On va essayer du coup De D'imaginer un personnage Par rapport à notre marque En fait Donc voilà Donc imaginez des Des traits de personnalité Pour votre Pour votre voix Ça peut être Déjà première chose en fait Est-ce que c'est une voix Masculine, féminine Pareil Ça se Ça se travaille Enfin A vous de voir Le ton de la voix Est-ce que ça Même de la façon de parler Est-ce que c'est C'est formel, informel Pareil aussi Est-ce que vous faites Une application Pour du B2B Pour du B2C Est-ce que vous voulez être Ben oui Formel en fait Dans ce que vous dites Ou est-ce que vous parlez A des enfants Est-ce que votre application Est-ce que votre application Est-ce que votre application Est-ce que votre application Est-ce que vous parlez Pour des enfants Dans ce cas là On va peut-être pas aller Vous voyez Ou peut-être J'en sais rien Ce sera Voilà Ce genre de questions En fait Il faut vraiment Se poser la question Il faut prendre une semaine Vous passez dans une war room Et vous Voilà Vous écrivez tout ça Prénom Voici ce qu'elle fait Voici comment elle doit parler Voici Sa personnalité Tout simplement Je pense que c'est clair Pour tout le monde Je ne vais pas m'attarder dessus Voilà Donc imaginez un Groot Imaginez un Chewbacca Bref Non je ne fais pas ça Ensuite Une fois que vous avez Votre persona On va commencer du coup A J'allais dire Specker A Rédiger des dialogues Type Par rapport à votre use case Donc prenez un use case assez simple Et puis faites Ce qu'on appelle ici Le happy path C'est-à-dire le chemin direct D'une demande Vers Voici la réponse du bot En oubliant du coup Les cas d'erreur En oubliant les questions réponses Les choix multiples Etc Vraiment faites un cas simple Et puis Pensez aussi en fait La façon dont vous allez accueillir Votre premier Votre utilisateur Qui va venir la première fois En fait Qui va interagir pour la première fois Avec votre bot Pareil donc Par exemple Expliquez ce que fait le bot Rapidement Faut pas De toute façon c'est limité A deux minutes La parole Comme ça c'est clair Rapidement Voilà Ce que propose Votre service Comme ça moi je sais du coup Qu'est-ce que je dois poser Comme question derrière Mais par contre Si vous détectez Que ça fait la troisième fois Que je discute avec votre machine Pardon Avec votre bot Peut-être pas répéter tout ça Peut-être juste dire Rebonjour Voici Et puis C'est bon Qu'est-ce que je peux faire pour vous D'autres choses aussi A regarder C'est Quand la machine Ne comprend pas Ce que je lui dis Quand elle me pose une question Par exemple Et que je réponds Soit à côté Soit que je réponds Mais que du coup J'étais pas clair J'ai mal prononcé J'ai peut-être pas compris C'est ce qu'on appelle ici Les conversation repair C'est-à-dire toujours Réengager Dans la conversation Proposer autre chose Par exemple Si je pose une question Qu'elle connait pas la réponse Hop Et peut-être me proposer quelque chose La dernière fois On avait fait un test Donc c'était en anglais Mais en gros On lui a demandé en fait Quand est-ce que La langue a été créée On n'a pas précisé Quelle langue en fait Puis elle nous a dit Ah je sais pas Tu veux parler du français Ou de l'anglais Ou de l'espagnol Voilà Par exemple Donc elle dit Ah en fait oui Je veux parler du français Puis après elle avait pioché Sur Wikipédia Mais en tout cas Elle dit pas Non j'ai pas compris Point barre Et puis elle ferme la conversation C'est pas très engageant ça en fait Et puis derrière C'est Ça reste intéressant aussi D'avoir des On appelle ça des 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 Small talks en fait En gros Vous faites un bot Je sais pas Pour Pour faire du traitement bancaire Imaginons que vous êtes une banque Voilà Je vais faire des virements Des transferts Tout ça Mais pensez toujours en fait Que moi Je vais peut-être poser Des questions Qui n'ont rien à voir Avec le bancaire Genre Comment vas-tu Des choses Des questions En fait Un peu Bizarres Voilà Donc Il y a des fonctionnalités Assez simples Dans Dialogflow par exemple Où il suffit d'activer en fait Un bouton Et on va avoir en fait Tout un set de modèles De données Qui vont se rajouter A notre conversation Et le bot Pourra au moins A dire Enfin A répondre quelque chose Et non pas Planter l'application Voilà On verra tout à l'heure La démo Si on veut Si on peut Donc tout ce que je veux dire Là en fait Tout ce que je vous ai dit C'est archi détaillé Sur le site de Google On partagera les slides Après vous aurez le lien Donc G.co Dev action checklist Donc Gardez-les sous les yeux Puis checkez à chaque fois Que vous avez fait la step Ou pas Hop Donc on va voir Dialogflow Dialogflow Ici j'ai un exemple J'ai un exemple de bot Je ne sais pas si vous voyez C'est un peu croppé Mais ce n'est pas grave Donc c'est un bot Sans surprise Pour Angular Pour avoir des infos A la conscience Angular A la prochaine conférence La liste des contributeurs La version actuelle Bref Et Faudrait l'alimenter Avec pas mal d'autres idées Donc c'est en cours Et donc c'est un bot En fait qui est en prod Donc qui tourne en produit Donc Dialogflow Ressemble à ça Donc sur le côté ici J'ai la liste De mes projets Donc des Des agents Dans le vocabulaire Dialogflow On appelle ça des agents En fait Ça veut simplement dire Un bot Un projet Puis après vous avez ici La liste des intents Donc c'est C'est la liste là Que vous voyez Avec des pages Ici c'est de 1 à 6 Et après on peut aussi Avoir des entités Donc les entités Rappelez-vous C'est des C'est l'espèce de couleur L'heure Position géographique Et en l'occurrence ici Ça peut être Ça peut être des catégories Des tags Dans le cas de Angular Par exemple Bon Je ne vais peut-être pas A mon avis Rentrer trop dans le détail Dialogflow Mais il y a aussi D'autres sections Comme Une section entraînement Où en fait On va Voir L'historique Des conversations Que les gens En fait Ont eues Avec le bot En temps réel Et éventuellement Corriger certaines phrases Par exemple Je vais dire une phrase Que mon bot N'a pas compris Mais qui fait partie D'un intent Précis Je vais venir Je vais cliquer dessus Je vais dire L'utilisateur a dit How are you Bon là il se trouve Effectivement Qu'il a bien répondu S'il n'avait pas répondu Je clique ici J'ai la liste des intents Et je peux corriger Et comme ça en fait J'aide en fait Le modèle de données Derrières A bien comprendre Ce que veulent dire Les gens Donc voilà Ça c'est le gros plus En fait du dialogue flow Pour l'instant Après je ne connais pas Tous les outils Mais je n'ai pas vu Encore des outils Qui permettent de faire ça En temps réel Je veux dire La partie intégration Je vais finir par Les entités Et les intents La partie intégration C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure Donc là En fait on crée un bot On crée un projet Avec un seul code base Et puis derrière Je peux l'intégrer A tous ces services là Bien sûr Si je veux par exemple L'intégrer à Facebook Messenger Je clique là Il faut quand même Que j'aille créer En fait un projet Chez Facebook Et puis je mets mes clés d'API Directement ici Et puis après c'est bon Mon bot est disponible Sur Messenger Là par exemple Ce bot là Il est disponible en web Parce qu'il est en SDK web Et aussi il est disponible sur Twitter Donc là j'ai déjà créé Un projet Twitter Et mon bot En fait il est là Donc si vous voulez Vous pouvez discuter avec maintenant Il s'appelle It's just Angular Oui question ? Comment est-ce que On peut déployer le bot Sur plusieurs sites Et ça veut dire Je suis J'ai un petit pays Pourquoi est-ce que J'ai un bot Qui est dans Pour faire l'ordre Parce que là C'est un vrai book D'accord On pourra rediscuter ça après du coup Parce que là La réponse ne va pas être courte Voilà Donc là le bot Il est en live Il est sur Il tourne Donc il répond à toutes vos questions Même si des fois il se plante En fait il va me pinguer moi Pour que je réponde à vos questions Oui c'est une sécurité Et puis Donc revenons en fait à l'essentiel Donc l'essentiel C'est vraiment les entités Quand vous créez un projet Vous allez commencer par faire les entités Et donc les entités d'ailleurs Vous les aurez Pardon Les intents Vous les aurez pendant la phase de spec Vous allez faire des use case Donc chaque use case Va correspondre à un intent Une intention Encore une fois Donc réserver une place d'hôtel Faire un virement bancaire Ou ici Donc là il s'appelle core team Donc par exemple Donne moi la liste De l'équipe Angular Voilà Donc c'est une seule intention Donc justement je vais aller dessus Donc cette item là Ressemble à ça Donc hop Commence par le haut Donc je vais donner en fait Des phrases type Que les utilisateurs vont dire Donc là j'en ai donné deux Normalement je devrais en donner En moyenne dix Dix phrases en fait Parce que ces phrases là C'est elles qui vont alimenter Le modèle de données derrière Pour la partie machine learning Que lance ce dialogue flow pour nous Bien sûr Avec deux phrases Bah voilà Il va essayer de comprendre Les différentes variantes De ces deux phrases là Plus je lui donne Deux phrases Plus ça va être intéressant Mais par contre Il ne faut pas trop lui donner Parce que Plus vous allez avoir Deux phrases ici en fait Plus le temps d'entraînement Va être lent Donc à vous de bien doser Le nombre Donc ici voilà Si je lui dis Who are the core team members Donc dialogue flow va Détecter automatiquement Que cette phrase C'est l'intent en question Qui s'appelle core team Et derrière En l'occurrence Bah en l'occurrence ici J'ai zéro entité Donc c'est pas très grave Il va juste du coup regarder Ah il a dit ok c'est bon Tu m'as demandé D'aller pinger un webbook Donc un webbook en fait C'est votre code métier C'est une sorte de D'url HTTP en fait Avec une cloud function On va dire Ou un code Qui tourne chez vous Ou chez Google Ou chez Amazon Ou peu importe Et qui va du coup Traiter la demande Si vous voulez par exemple Parce qu'en fait On peut le faire aussi Imaginons ici là Voilà Directement en fait Là on peut fournir Une phrase statique Et donc dialogue flow Va la retourner directement Enfin quand j'ai dialogue flow Dialogue flow va la retourner Au bot Et le bot va la La prononcer Si c'est un Google Home Ou la montrer à l'écran Par rapport aux entités Dans dialogue flow Déjà de base En fait Il y a Je ne sais pas compter Mais il y a une centaine d'entités De base Reconnues par dialogue flow C'est à dire Quand vous tapez Une adresse postale Automatiquement Dialogue flow va La détecter Il va dire Ok ça c'est une adresse Donc vous n'avez pas besoin De créer votre propre entité Pareil pour les monuments Dans la tour Eiffel Etc Il va automatiquement savoir Que c'est un monument Un monument Les numéros de vol C'est bizarre Mais oui Il détecte les numéros de vol aussi Donc là vous avez Tout un tas d'entités Donc ça ressemble à ça Si vous voulez par exemple Vous dire que ça Members c'est une entité Vous double cliquez dessus Et là vous avez la liste Des entités Fournises par Par dialogue flow Donc tout ce qui commence par Arroba 6 Donc ça peut être Une unité de mesure Une couleur Température Bref la liste est longue Mais s'il n'y a pas Ce que vous voulez Dans ce cas là Vous basculez sur les Côtés entités Vous voilà Vous créez par exemple Ici un entité Qui s'appelle industry Et vous donnez la liste Des mots Qui s'appliquent A ces entités là Avec Éventuellement Des synonymes Donc là j'ai Support Ça peut être support Customer support CRM Et ainsi de suite Ce qui est pas mal Aussi avec dialogue flow C'est que Tout à l'heure Je vous ai parlé Des small talk Donc en fait C'est cette petite section Qui est là Donc il suffit De l'activer ici Et puis automatiquement Dialogue flow Va enrichir Votre modèle de données Avec ce qu'il y a là Donc par exemple S'il y a des questions A propos de l'agent Donc par exemple Si quelqu'un dit Who are you Bah il va répondre ça Et après vous pouvez Renseigner Plus de réponses J'ai oublié de préciser D'ailleurs Par rapport au titre Créer un bot en 10 minutes Alors c'est faisable C'est possible de faire Un bot en 10 minutes Bon là on a une heure Pour parler de ça Mais par contre C'est vraiment Pour faire un POC Pour faire un MVP Vous avez peut-être compris C'était un titre marketing Je vous déconseille De faire votre business En 10 minutes Voilà Ça se travaille Ça prend plusieurs semaines Etc Mais en tout cas Si on veut POCer un truc Si on veut expérimenter En fait un use case En 10 minutes On peut le faire Avec Dialogflow Si on veut créer un agent Faire une phrase Donner un type de réponse Et ainsi de suite Et c'est bon En théorie Voilà Si on veut On peut aller plus loin En fait On a déjà des agents Prédéfinis Donc ça c'est des modèles De données Par business Par métier On va dire Par exemple Pour le bancaire Si voilà Donc automatiquement J'ai un agent Qui comprend ça Qui va me permettre De faire du transfert Bon Et bien sûr Il faut pluguer Quand même Sur une API Mais la partie Conversation La partie Question Compréhension De la phrase Les intentes Les entités C'est déjà Préfait pour vous Entre guillemets Bon Faites attention Quand même Parce que ces agents Là S'en parlent Langue Là je suis en anglais Donc si je passe Donc si je passe en français Il y aurait moins En fait Parce que forcément C'est en fonction De la langue Donc par exemple Si vous êtes en français Il n'y aura que les 4 premiers Mais en tout cas Il y a pas mal de choses Donc avec ça Effectivement C'est possible De faire un chatbot En 10 minutes Puis voilà On ne va pas faire un cours entier Pour une heure en fait Pour faire un cours entier Sur Dialogflow Parce qu'il y a une notion Des intents Des fallbacks De gérer les réponses Les cas d'échec Les cas d'erreur Et ainsi de suite C'est tout à fait possible Pour faire simple Allez sur Medium Sur mon profil Vous allez avoir Pas mal d'articles Sur le sujet Prenez le temps De les lire etc Et puis pinguez-moi Sur Twitter Si vous avez des questions Ou sur Medium Directement Voilà Donc je ne regarde pas l'heure Donc je prends mon temps Ok Après il faut qu'il mange Revenons du coup Au slide Donc rapidement Est-ce qu'il y a des questions Par rapport à Dialogflow Ou sinon de toute façon Je pense qu'à la fin On peut aussi échanger Voilà Donc vous avez compris Les intents Les entités On peut plugger facilement Des phrases Et puis donner une réponse Ou bien plugger un webbook Alors le webbook Je ne l'ai pas montré Mais vous imaginez Qu'il y a quelque part Une configuration Qui permet du coup Voilà De spécifier une URL Donc elle est là en fait Donc moi j'ai une cloud function Qui tourne Sur GCP Et qui traite Mais du coup Certaines intentions Avec du coup du code Qu'on verra tout à l'heure Hop On passe à la suite La partie développement Yeah Vous êtes tous les développeurs Dans la salle Qui pas développeur D'accord J'aurais dû peut-être Poser la question Vous faites quoi du coup Par exemple D'accord Mécanique C'est marrant d'ailleurs Du coup tu veux te lancer Tu veux faire des chatbots Par curiosité En tout cas ça peut fonctionner Plugger les machines Bon cette partie va être un peu technique Mais dev Donc Faites comme si vous comprenez Non mais voilà On va rester quand même À ces niveaux Alors Il y a un petit schéma Parce qu'il faut toujours faire des schémas Donc Comment se déroule en fait Une action Quand je fais une demande Au Google Assistant Qu'est-ce qui se passe derrière Donc Imaginons que là Voilà Je dis Ok Google Talk to bot Donc là J'ai une application Qui s'appelle bot Qui n'existe pas Mais elle s'appelle bot En fait Moi je parle avec le boîtier Donc c'est lui Qui interprète ma voix Qui la transforme en texte Sur la machine Qui après en fait Envoie ça Sur la plateforme Google Assistant Donc à partir de là C'est Google Assistant Qui fait toute l'analyse NLP NLU NLG Et compagnie Et puis éventuellement Si je En fait Si je discute directement Avec Google Parce que du coup Il y a des trucs Il comprend déjà de base Par exemple la température Qu'est-ce qui est sur mon calendrier Aujourd'hui Ce genre de trucs Donc directement En fait Il va utiliser Tout le knowledge graph De Google Pour détecter Voilà Moi je suis en train de parler De la station de métro L'heure Le jour Etc J'ai faim Par exemple Ce genre de choses Proposer des restaurants A l'entour Sinon Donc là je suis dans le cas En fait Où c'est nous Qui développons Du coup un agent Donc à partir de là En fait Il va basculer sur Dialogflow Donc c'est le logo orange Et à partir de là Du coup Dialogflow Récupère La phrase Envoyée Par Pas par À Google Mais par Google Assistant Et Et Essayer De matcher Du coup Un intent Dans ce qu'on a vu Tout à l'heure Et donc Dialogflow Envoie la réponse Si c'est une réponse Bien sûr Statique Donc proposée Directement Dans l'interface Dialogflow Et à partir de là Donc moi C'est le bot En fait Qui se réveille Qui commence A me parler En fait Voilà Google Passe la main En fait A Dialogflow Au bot Codé par Dialogflow Donc à partir de là Je discute directement Avec Dialogflow Donc je ne passe plus Par entre guillemets Si je passe toujours A Google Mais la compétition L'interprétation Des phrases Etc Passe par Dialogflow Et puis à un moment donné Si dans Dialogflow J'ai dit maintenant Cet intent Doit pinger un webhook Donc là Dialogflow Appelle une cloud function Qui éventuellement Part avec moi ici Donc c'est le petit Nuyage vert là-haut Donc c'est votre back-end En fait Ça peut être votre banque Ça peut être votre business Et Et après Il me retourne la réponse Déjà à partir de là En fait Il faut voir un truc Super super important Donc si vous n'avez pas ça Vous ne faites pas du tout De bot Direct La partie verte là Il faut en fait Ouvrir sur internet Votre récit Donc j'ai plusieurs clients Qui me disaient En fait Je vais faire un chatbot Je vais faire un chatbot Ok En fait Il faut ouvrir une API Ah on ne peut pas Ah bah Il faut trouver une autre solution Voilà Donc en fait C'est Toutes ces architectures là À un moment donné Si vous voulez bien sûr Si vous voulez récupérer Des infos de chez vous Des clients par exemple Identifier des clients Dans votre base Il faut bien quand même Ouvrir l'accès Mais après ça peut se comprendre Pour les banques Etc Ça peut se comprendre Voilà Sachant qu'il y a quand même Des mécanismes en place Pour sécuriser tout ça Sécuriser les accès Donc il y a des tokens Qu'on peut Qu'on peut ajouter aux URL Il y a une authentification Avec des headers Et ainsi de suite Bon Ça vaut ce que ça vaut Mais Ça sécurise un peu Donc justement Cloud Functions Un cours rapide Je pense que vous avez La vidéo de Guillaume Sur internet Mais en fait Les Cloud Functions C'est grosso modo Du code en fait Au niveau d'une fonction En fait Voilà une fonction Une méthode Une fonction Qui va du coup tourner Sur du cloud Ça peut être Ici en l'occurrence C'est chez Google Ça peut être Des comme une lambda Chez Amazon Ou Les Cloud Functions Chez Microsoft Azure Donc c'est la même chose Puis derrière en fait Ce qui est intéressant C'est que c'est Le Cloud Provider Donc c'est Google en fait Qui gère Pour vous Le Comment dire Toute la partie infra Donc le déploiement C'est votre fonction Plante Il va y redémarrer Bref Le truc classique De ce qu'au fond Les Cloud Provider Et Bon Pour l'instant C'est pour développer Pour coder En fait Cette Cloud Function C'est en JavaScript Développeur en JavaScript Dans la salle Ok Bon pour les autres Il faut apprendre JavaScript Parce que pour l'instant Effectivement On peut faire qu'avec Je précise Pardon Sur Google Chez Google Amazon C'est pour plein D'autres langages Mais il y a Un nouveau langage Qui arrive bientôt Un petit serpent Bref L'avantage en fait Des Cloud Functions C'est que Je vais avoir du code Qui est hébergé Chez un Cloud Provider Et en fait Que je vais pouvoir Réveiller Donc appeler Via plusieurs façons Donc ce qui est En grand en haut C'est ce que me propose Google Cloud Platform GCP Donc sur GCP Je vais avoir Une Cloud Function Qui est quelque part Qui est hébergée là-bas Chez eux Puis par exemple Je vais la configurer Que à chaque fois Que je fais un upload De fichiers sur Cloud Storage La fonction se réveille Puis fait un traitement Par exemple J'uploie une photo Ça se réveille Ça me convertit la photo Face à la mini-fibre Ça l'optimise Ou peu importe Cloud PubSub Donc ça c'est Un système d'événements Donc à chaque fois Je peux publier Un événement bien particulier Qui va réveiller Une fonction Qui va faire un traitement Par exemple des tâches Croll Si vous voulez Ou le plus classique Pour nous Donc développeur chatbot Apparemment ça existe Un développeur chatbot J'ai appris ça Sur LinkedIn En fait On peut la réveiller Via un appel HTTP Donc en fait On code notre fonction On dit à Google Maintenant je veux la trigger Via HTTP Et Google me génère une URL C'est l'URL que vous avez vu Tout à l'heure Dans le Dialogflow Puis Pour ceux qui veulent Utiliser Firebase Donc Firebase C'est la fameuse base Dans réel Etc. De Google Mais maintenant Qui fait beaucoup plus que ça Depuis leur achat On peut réveiller en fait Via du Cloud Firestore Donc ça c'est la partie Database Donc voilà On dit Si je modifie une entrée Dans mon store Par exemple De Firestore Ou la partie Base données temps réel Je vais réveiller une fonction Qui va par exemple Envoyer une notification Ou vérifier Que l'utilisateur connecté Elle est droit Et ainsi de suite Firebase fait d'authentification Je ne sais pas si Vous connaissez Firebase Rapidement Ok Bon Ce n'est pas grave Ce n'est pas un talk Sur Firebase Mais en tout cas C'est un service proposé Par Google A la base Pour le développement mobile C'est comme ça Que la fin c'était racheté En tout cas par Google Mais maintenant Il y a pas mal de choses Il y a la partie authentification Il y a l'hébergement Il y a du storage aussi Il y a des cloud functions Il y a l'authentification Il y a de l'analytics Il y a toute la partie du coup native Pour le développement Unity iOS, Android Voilà Plein de choses Nous ce qui nous intéresse C'est la partie cloud function Et c'est à ce moment là Du coup Que je dois dire Que côté GCP Donc en fait Vous pouvez développer Avec GCP directement Vous n'avez pas besoin De passer par Firebase Mais du coup Vous allez avoir Juste les trois premiers Avec Firebase Vous avez les six Les sept pardon Sur GCP Vous avez deux millions D'appels gratuits par mois Le bot Que je vous ai montré Tout à l'heure AngularBot Il tourne en prod Depuis huit mois J'ai payé zéro euro En fait Bon parce qu'il est Pense assez connu Mais bien sûr Vous avez deux millions D'appels par mois Gratuitement Au delà Bien sûr Vous commencez à payer Donc là Le tarif est sur le site Mais c'est entre guillemets Que dalle Donc c'est 0,003 centimes Par appel Et par temps CPU Bien sûr Si vous lancez une fonction Qui dure 3 secondes Vous allez payer du coup 3 secondes Et vous pouvez faire La simulation sur le site Sur Firebase C'est 145 000 appels gratuits Parce qu'ils ont un mode De tarification un peu différent Voilà Ça vaut ce que ça vaut Mais bon C'est gratuit On veut bien Un exemple Donc là Juste pour illustrer Si vous n'avez toujours pas compris A quoi ça sert Des Cloud Functions Voilà Je fais un upload de photos Sur le storage Et comme j'ai une fonction Que j'ai codée Qui est configurée Du coup pour se déclencher Sur un upload de storage Elle se réveille Elle est réveillée Par la plateforme Elle prend la photo Elle la convertit Elle la met dans une base Si elle veut Et puis du coup Et puis c'est bon Donc tout ça C'est dans la partie C'est pour ça qu'on appelle Serverless En fait Le côté serverless A vrai dire C'est pas que les Cloud Functions Ce qu'on appelle les F-A-A-S Functions as a Service En fait c'est deux entités C'est Functions as a Service Et Backend as a Service BAS Les BAS en fait C'est Firebase Donc la base de données Firebase C'est du BAS C'est du Backend as Service Toutes les API NLP Par exemple Si vous voulez faire la traduction D'un texte Vers une langue Google propose des API pour ça Donc ça c'est du BAS aussi Et toute la partie Machine Learning Toute la partie Reconnaissance d'images Reconnaissance d'entités De labels dans les vidéos Donc OCR et compagnie Tout ça c'est du BAS Et donc avec du FAS Là ce qu'on vient de voir Les deux forment Le serverless Justement Parlant de ça Il y a un article Sur Medium Celui-là il est un peu plus lent Il fait 16 minutes Mais voilà En fait là Entre guillemets On code pendant 16 minutes On code une vraie application Serverless Donc il y a du BAS Il y a peut-être Sept Cloud Functions Qui discutent entre elles Et puis vous avez Tout le schéma là Qui explique Voilà Dans le train Par exemple ce soir Ou plus tard Continue du coup Voilà Donc ça c'est comment fonctionne En fait Notre bot Quand on discute avec Côté archi Bien sûr Maintenant nous Nous développons Sur notre machine On ne va pas faire Une modif Puis déployer Puis refaire une modif Et redéployer Parce que ça prend quand même Une trentaine de secondes En fonction du réseau Donc il existe une solution Bien sûr En fait on peut déployer Les Cloud Functions Sur notre machine Pendant la perte de dev Bien sûr Donc il y a un émulateur Qui existe Qui permet du coup De déployer localement On est d'accord du coup Si on déploie localement C'est en localhost Donc ce n'est pas Accès sur internet Donc Dialogflow Il ne pourra jamais Nous pinguer Donc c'est pour ça Qu'on va utiliser Cet outil Qui s'appelle NGROC Je me rappelle L'appelé NGROC Plutôt que NGROC Vous connaissez NGROC NGROC Ouais Ouais Ça va devenir Votre ami en fait Cet outil Ça permet Entre guillemets Simplement En fait d'ouvrir un tunnel HTTP Ou même Socket Sur votre machine Et disponible Sur internet Donc avec un domaine Sécurisé HTTPS Et tout ça Si Moi ça faisait du coup Deux ans que j'utilise Au bout du sixième an En fait j'ai pris Le plan payant Parce que du coup A chaque connexion A chaque lancement Pardon Il vous crée un domaine aléatoire Donc ça veut dire Qu'il faut toujours aller Sur Direct Flow Modifier le truc Quand vous achetez Ça coûte 60 euros l'année Vous pouvez du coup Réserver des noms de domaine En fait Tout simplement Puis après vous avez Plusieurs connexions simultanées Bref Je ne vends pas le produit Mais en tout cas Si vous êtes content Avec le domaine aléatoire Ça va aussi Le but juste C'est d'avoir un domaine En fait Qui pointe sur internet Mais qui revient Sur votre machine Voilà Donc ça c'est le repo De Google Cloud Function Emulator Bon Il est toujours en alpha Donc des fois ça a plan Ce n'est pas grave Vous redémarrez C'est du C'est simple Et oui Ce que j'aime bien En fait C'est que ça déploie à chaud C'est à dire Vous modifiez votre cloud function Donc votre code javascript Vous faites Vous faites ctrl s En fait ça rebine Et ça déploie automatique C'est du Du live reload Qu'on a dans Angular Mais côté Côté back Et bien sûr Vous pouvez le plugger Sur un chrome Ou sur un Visual Studio Code Et vous pouvez Débugger du coup Sur votre machine Comme ça Vous discutez avec votre bot Vot bot passe par Dialogflow Dialogflow ping Webbook Webbook arrive sur votre machine Et vous avez un point d'arrêt Qui s'arrête du coup Par contre Pendant ce temps là En fait Le bot plante Parce qu'il y a 30 secondes Je prends un truc comme ça De time out Ce qui est normal Donc ngrog Voilà Ce que ça fait Avec En une seule image Donc c'est Piocher sur leur site internet Demo rapidement du coup Du cloud function Où est-ce qu'il est Donc en fait Toujours dans le cas De ce bot Là que j'utilise Comme exemple Angular bot Moi je suis parti sur la partie Je suis parti sur Avec Firebase en fait Mais c'est par choix Parce que j'aime bien C'est rapide Et puis Firebase Ils ont un outil En fait on peut l'utiliser En local directement Il n'y a pas besoin De l'émulateur On fait un Firebase serve Cloud function Il lance l'émulateur Pour nous automatiquement Donc voilà La fonction Une fois qu'elle est déployée Elle apparaîtra là Quand on s'est L'humilifié rapide Et puis on peut accéder au log Voilà Et c'est là A partir de là Vous allez commencer A comprendre en fait Qu'il faut loguer Tout ce qui se passe Dans votre cloud function Parce que c'est tout Ce que vous avez Comme moyen de débugage En fait Si vous n'avez pas D'émulateur en local Que ce soit Donc loguer en fait Tout ce qui se passe Parce que comme ça Vous aurez un retour Si ça plante quelque part Et puis Ah mince J'ai oublié de lancer Le code Alors Bon Ah bah si Voilà il est sur GitHub Oui par info Le bot il est open source Donc vous pouvez aller sur GitHub Et regarder comment c'est fait Par contre ça a été fait il y a 8 mois Donc maintenant Je l'aurais fait différemment Je n'aurais pas tout mis Enfin je ne mettrais pas tout Dans un fichier par exemple Comme là On va plus architecturer Faire un vrai projet quoi Donc en fait On va commencer Voilà c'est du GIS Donc je ne vais pas rentrer Dans le niveau syntaxe Là en fait On a une fonction Qui est exportée Qui s'appelle assistant Donc export.assistant Donc qui respecte ici Pardon L'interface Firebase Donc en gros là C'est Firebase Cloud Function Qui va réveiller cette fonction Donc je suis obligé D'avoir cette signature là Et puis à l'intérieur Je vais utiliser ici Le SDK Assistant Donc app C'est cette instance là en fait Qui vient du coup du SDK Bon encore une fois Le SDK a changé entre temps Donc Mais c'est la même chose Actions dans Google Vous donne en fait un SDK Au niveau Du coup comme ça Vous n'avez pas besoin De vous prendre la tête Avec le format JSON Entrée et sortie Donc il vous donne des fonctions Et ainsi de suite Et puis Moi ce qui m'intéressait ici Même si tout à l'heure Vous avez vu 6 pages avec 12 intents Il y a des intents Qui sont gérés automatiquement Par Direct Flow Il y en a d'autres Que je gère moi directement Dans la Cloud Function Qui sont donc ceux là en fait Ce qui commence par Underscore Angular Upcoming Event Search Check version Blablabla Donc Un intent Est mappé sur une fonction Qui est celle-ci par exemple Voilà Et puis le reste C'est du code Comme si vous faisiez du node en fait Il n'y a rien qui change A partir de là Je récupère le SDK En fait Me mappe l'intent Sur la fonction En local Pine Cloud Function A une fonction dans mon code Et puis dans cette fonction Je récupère ce que je veux Je récupère les paramètres Si j'ai besoin de paramètres Et puis je récupère D'autres informations Comme le contexte Etc Et puis à partir de là Je pingue les API Que je veux Ici je vais pinguer Pour traiter les événements Les conférences Angular Il y a en fait Voilà Il y a cet API Qui est proposé par Angular Donc c'est du JSON Bon code Je le prends Je le parse Je vais lire l'info Et je réponds Il n'y a rien de magique En fait Vraiment C'est Je veux dire C'est comme si vous faites C'est comme si vous faites Une API REST Tout simplement Du coup je pense Que je ne vais pas trop m'attarder dessus Il est sur GitHub Vous pouvez le lire tout à l'heure Il n'y a rien de secret Par contre voilà Donc en fait Le projet de base C'est une appli Firebase Donc voilà Donc c'est pour ça Que le code Il est dans functions Index Index Js Si vous voulez le chercher Je crois que c'est tout Ce qu'il fallait dire Sur les cloud functions Mais voilà Si vous voulez avoir Plus d'infos Regardez le talk De Guillaume La semaine dernière Ou la semaine d'avant Il y a deux semaines Qui est sur Sur Youtube aussi Avec une démo de malade Franchement Tu as vu Avec les vidéos Tu cliques sur le texte Je pense qu'on va passer à la suite Donc c'est la dernière partie Donc maintenant On a fait les specs On est content On a un prototype Qui fonctionne Enfin non On a un projet Qui fonctionne Maintenant en fait On veut le distribuer Bon je reviendrai à ça Plus tard Là il y a deux façons Il y a deux steps Pour distribuer votre projet Déjà Déployer votre code Donc en production Donc pour cela Si vous utilisez La plateforme Google Donc ça c'est pour déployer En local Déjà pour vous Pour développer Il y a cette ligne De commande Donc ici Je déploie en fait Une fonction Qui s'appelle Agent Et je veux Qu'elle soit trigger Par HTTP Si je veux déployer Avec Firebase Donc c'est Firebase Deploy Ça prend 30 secondes Du coup ma fonction Est en prod Elle tourne en production Donc comme ça Moi je peux la pinguer Depuis Dialogflow Sans problème Si je suis plus en mode GCP Google Cloud Platform J'ai la commande plus haut Donc en l'occurrence Ici en fait Ma fonction Elle va être trigger Par HTTP Et le code De la fonction Le code source Va être hébergé du coup Dans un Dans un On appelle ça des buckets Storage quoi Tout simplement Un zip en fait On peut l'héberger Sur Git aussi Git Google plutôt Donc entre autres C'est ce qu'il y a besoin De savoir Pour la partie dev Maintenant Pour la partie Projet à assistant Et le Donc le déployer Sur les différents devices Le déployer Sur la plateforme Google Assistant Il faut que je passe Par une phase D'approbation En fait Par Google Par les équipes Google Comme pour une appli Android Pareil Donc vous soumettez Votre Via une interface web Que je vais vous montrer Après Et puis Les personnes derrière Check Tout Ils vous font des retours Du coup Petite anecdote Quand je l'ai déployé Mon bot Là Angular bot J'ai fait 5 5 demandes A chaque fois Il y a un truc Qui ne marchait pas Dans la fois Ils testent tout C'est à dire Ils prennent vos intents Et puis ils parlent Ah ça ne répond pas Ça ne répond pas Et du coup Ils refusent Ils disent pourquoi Et du coup En général Ils répondent entre Deux jours Et une semaine Donc ça va vite Mais voilà Sachez qu'ils voient tout Enfin ils analysent tout En tout cas Peut-être pour l'instant Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'applications Mais après Ça va être automatisé Ça va être pire Mais voilà Donc il y a tout un tas D'informations renseignées Les photos Les images Les avatars Description marketing Etc Le nom de développeur Les 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 privacy policy Et ainsi de suite Donc Pour la partie Dialogflow Donc on l'avait tout à l'heure Dans la partie Fulfillment Il faut même Mettez l'URL Du coup de prod Comme ça Ça marche Et après Sachez que si Du coup Vous avez déployé Votre bot Imaginez Ce projet là C'est mon bot Je l'ai déployé Maintenant il est en prod Évitez de le toucher Parce que En fait Si vous modifiez Des intents C'est votre bot En prod Qui va planter Donc généralement C'est pour ça Qu'on préfère Deux projets En fait Un prod Un de dev Puis derrière On va faire Des imports Exports Oui à chaque fois Donc là Pas ici Mais dans la partie Interface Que je vous montre Juste maintenant Oui On repart Sur notre version Donc ça Refait une nouvelle Validation Non non En fait On peut modifier Les conversations D'ailleurs On peut modifier Le code Javascript Mais Mais par contre Si j'ajoute Je modifie Des intents Là du coup Je vais devoir Republier Ici en fait Une nouvelle version Et à partir d'heure Je vais être obligé De la publier Public Enfin L'envoyer au public A tout le monde Et là Ils vont me dire En fait Il faut repasser Le process Donc une fois Que votre bot Est prêt Vous le validez Par Dialogflow Vous l'envoyez ici Donc vous renseignez Toutes les informations Basiques Comme les photos Bref Le truc Truc important Quand même Le nom du bot Donc là Il s'appelle AngularBody Mais Il vérifie le nom Des bots Donc ne mettez pas Des noms de marques Connus Parce que ça ne passera pas Mais en fait Ils vous le disent Directement ici En fait Si vous mettez Je ne sais pas Coca-Cola Il ne va pas L'accepter Donc là En fait Je ne peux pas Vous montrer L'écran de validation Parce qu'en fait Il est déjà publié Mais grosso modo Une fois que vous avez fini Vous avez tout renseigné Parce qu'il y a pas mal D'infos à renseigner Vous faites un Submit draft For review Et là Ça part du coup En revue Et en bas Vous avez du coup L'historique Donc vous pouvez revenir Par exemple A une version antérieure Si vous souhaitez Bon Je vais passer rapidement Sur cette partie là Dialogflow On l'a vu tout à l'heure Donc Les différences intégrales Les différences possibles Un client c'est à dire Pour publier ça justement Par l'île de commande Dialogflow non Non On peut le faire On peut le faire En ligne de commande Pour l'assistant D'accord Il y a un client Le G actions Je crois que ça s'appelle Parce que je ne m'entends pas Parce que je ne m'entends pas Ce que je dis Oui Validation de code C'est à dire Ah oui 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 Effectivement En fait Quand tu crées un projet Sur Dialogflow Donc en fait Dialogflow T'es connecté Avec un compte Gmail Là je suis connecté Avec mon compte Gmail En fait Sur Sur la console D'administration Actionable Je suis aussi connecté Avec mon compte Gmail C'est le même compte En fait Et c'est le même aussi Que tu configures Dans ce boîtier Ou sur ton téléphone A partir de ce moment là En fait Ton bot est disponible pour toi En dev Donc quand tu fais un déploiement Je vais peut-être éviter de le faire À Dialogflow Mais dans la partie intégration Donc là ça a été changé récemment Mais maintenant En fait Si je fais des déploiements automatiques Quand je fais des modifs A partir d'en fait Ça dure 7 jours Entre guillemets Cette même version Ça dure 7 jours Et donc je peux Discuter avec le bot Et donc il va te lancer La version de test De ton bot en fait Enfin après Au-delà de 7 jours Tu redéploies la version C'est bon C'est gratuit Il n'y a aucun frais Mais la condition C'est qu'il faut avoir La même compte Gmail Donc si tu en as 3 Il faut se plugger Sur le bon compte Bon Je ne vais pas peut-être Trop m'attarder Sur Dialogflow Mais bon Vous avez vu ça Sur leur site Il fait plein d'autres choses Plus que la partie Conversation Donc la partie Multilangue Je ne sais pas Combien de langages C'est marqué quelque part 14 langues en bas Voilà Et puis ce qui est intéressant C'est que vous pouvez Par exemple Utiliser Dialogflow Faire un chatbot Mais Comment dire Mais qui va tourner Sur une application Android Pas forcément Sur un Google Assistant Ou sur Assistant De manière générale Mais sur une application Android Donc il y a un SDK Android Il y a un SDK aussi Si vous faites des jeux Il y a un SDK Unity Donc vous pluggez une interface conversationnelle Par dessus Et en fait Moi j'ai la même chose là Sur le fameux bot Angular Voilà C'est une application Angular Voilà aussi Donc qui est hébergée sur Firebase Avec un nom de domaine bizarre Mais AngularBot 122.02 Donc là je parle avec Il me répond Il est toujours réveillé du coup Et donc en fait là J'utilise le SDK Dialogflow Le SDK JavaScript Dialogflow Directement dans sa version web Entre guillemets Alors On est d'accord Là il y a zéro Assistant derrière Entre guillemets Moi je parle avec Dialogflow Dialogflow Me répond Ou pique mon URL Qui me répond du coup Mon code de métier Voilà voilà On arrive à la fin Donc Tout le baratin Que je vous ai dit C'est disponible Sur la partie Design De la doc Donc vous vous rappelez 30% De visite Je compte sur vous Pour augmenter le chiffre Voilà Donc vous avez tous Ces cheat sheets là En PDF Vous pouvez les télécharger Les avoir chez vous Hop Et Ouais Donc fin 2016 En fait quand on a eu Les Google Home Pour les tester Dans le cadre GDE là En fait du coup En rentrant chez moi J'ai commencé à bidouiller Machin A voir comment ça fonctionne Et tout ça Et en fait J'ai fait une application Toute première Qui Donc je l'ai expliqué Avant de lancer la vidéo Parce que la vidéo Se démarre tout de suite En gros J'utilise mon ordinateur Avec la caméra Là qui est dessus Je montre Du texte Un bouquin N'importe quoi Je parle avec le boîtier Forcément Et donc Zapping Dialogflow Qui passe par Macloud Function Qui réveille la caméra Qui extrait l'image Qui fait un appel Du coup à GCP Vision API Qui permet du coup D'extrait du texte D'une image OCR Et après du coup On voit le texte A la machine Qui le prononce Voilà Ce que j'appelle Think outside the box L'idée derrière En fait c'était De faire des Bon S'amuser aussi Mais avoir derrière Peut-être un use case Intéressant Peut-être je ne sais pas Pour les gens Malvoyants par exemple Bon Le setup est compliqué Mais c'est un prototype Bien sûr Maintenant que Google A lancé les tablettes Avec une caméra Voilà ça peut être Ça peut être faisable Donc là je lui passe Un bouquin sur JavaScript Bien sûr Vous avez compris le principe Parce qu'elle va lire Tout le bouquin Mais en tout cas L'analyse est vraiment Bien bien faite Parce qu'elle a réussi A tout extraire en fait Donc voilà Donc si Ah oui j'ai oublié un truc Si vous voulez Donc développer Des applications Chatbot Il y a ce programme Là qui a été lancé Par l'équipe assistant Donc vous allez dessus Vous faites learn more Après vous vous enregistrez Donc vous développez Votre bot Avec ce que je vous ai montré Ou ce que vous voulez autre Mais en fait Il faut le publier du coup Il faut passer par le process De revue etc Il faut qu'il soit validé par Google Une fois que c'est fait Il vous ouvre un t-shirt Alors c'est pas comme celui-ci Mais c'est le même Avec le logo sur le côté Et il vous donne un Il vous donne un coupon De 200 dollars Par mois Pendant un an Sur la GCP Donc pour utiliser Les différents API Bon Je les ai reçus les coupons Je les ai jamais utilisés Personnellement gratuits en fait Donc en fait Bah c'est perdu Chaque mois c'est perdu En euros Ça fait 162 euros Entre guillemets Mais voilà Donc si vous faites un bot Qui devient archi public Etc Qui est utilisé par des millions de gens Au moins vous avez ces coupons là Pour amortir un peu Donc voilà Allez dessus Regardez Si ça vous intéresse Et puis Enregistrez-vous C'est gratuit Entre guillemets